Hey salut, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui je voulais vous raconter une autre phrase que j'avais écrite il y a quelques années Et du coup imaginez le décor Dans la petite image il y a deux lapins Un qui spavane devant son énorme épi de carotte Et l'autre qui semble un peu triste en regardant son ami Avec son tout petit épi de carotte Mais la différence c'est qu'il y en a un, il a une carotte énorme Celui qui est en fait un petit épi Contrairement à l'autre qu'elle est toute petite sous la terre Et la phrase qui est écrite dessus c'est Le succès n'est pas toujours ce que vous voyez Sur cette image qui m'avait inspiré du coup j'avais écrit ce petit texte L'important je pense est le travail sur soi qui s'effectue à l'intérieur Loin du regard des autres Et qui bien sûr prépare une bonne terre pour en récolter de délicieux fruits L'important je pense est la continuité de l'effort fourni dans la détermination sincère Libre de toute arrogance Mais non de toute fierté Car la fierté n'est pas de l'arrogance La puissance n'est pas de l'abus Le pouvoir n'entraîne pas forcément l'égocentrisme La gloire ne rend pas toujours orgueilleux Le succès n'est pas synonyme de ventardise Le gain n'est pas de l'escroquerie Alors pourquoi n'aimerions-nous pas ces qualités divines ? D'ailleurs si très peu de gens les aiment Qui va alors s'en emparer à votre avis ? Ne vaut-il mieux pas un Pepe Mujica plutôt qu'un politique corrompu ? Ne vaut-il mieux pas quelqu'un qui aime le pouvoir pour mieux le partager Plutôt que quelqu'un qui l'aime pour mieux s'en accaparer ? Je pense que nous devrions aimer ces qualités divines Les aimer pour ce qu'elles sont Tout comme l'argent d'ailleurs Des outils merveilleux Vous pensez que l'argent est source de malheur ? Non, ce n'est qu'un outil Ça serait comme dire que la politique est source de malheur Au contraire, c'est notre désintéressement Entre parenthèses, déresponsabilisation Qui entraîne les fâcheuses conséquences Si chacun émet du fond la politique, le pouvoir du peuple Le monde serait en paix depuis longtemps Ne sommes-nous pas d'accord ? Du coup, j'avais écrit ce texte Dans une petite hargne, on va dire Dans le fait que Beaucoup de gens se désintéressent à des valeurs merveilleuses Là, il me vient par exemple la citation des CAD du tome 2 Quand il dit qu'il y a plein de choses divines De qualités qu'on n'aime plus Et qu'on a choisi de les qualifier comme indivines Donc il nous propose de répéter plusieurs fois par jour Certaines affirmations Avec les choses que la société nous habituait à en général Le plus aimer ou voir comme aussi source de malheur profond Donc il dit J'aime l'argent, j'aime le sexe, j'aime le pouvoir, j'aime la gloire, j'aime le succès J'aime le gain, j'aime l'adulation des autres J'aime posséder davantage J'aime savoir pourquoi J'aime savoir comment Ou comprendre Et j'aime connaître Dieu C'est certains qui me sont venus Peut-être que j'en ai oublié d'autres Mais c'est pas grave J'avais envie de le dire sur le coup Donc toutes ces qualités divines là C'est à mon sens le désintéressement de celles-ci Qui font qu'en fait On repousse les dons de Dieu Donc les dons de la vie tout simplement En les maudissant Et en les jugeant Au lieu de simplement être à l'écoute de leur puissance De leur force Même si parfois c'est des outils qui étant mal manipulés Et bien ils nous semblent contradictoires avec ce qu'on en ressent Comme par exemple l'argent qui fait beaucoup de ravages Parce que c'est juste une poignée qui s'en accapare Et qui du coup laisse tout le monde dans la déchéance et dans la précarité Alors qu'en fait l'argent est un truc magnifique Qui permet de pouvoir aider les gens Qui permet de pouvoir céder soi-même De s'offrir des choses Qui permet de pouvoir créer des structures Développer des informations Faire connaître des idées C'est vraiment une source incroyable Donc c'est souvent notre désintéressement de ça Et le fait de le juger négativement Comme quand on dit l'argent, le pognon, le fric C'est source de tout mal Et bien du coup On a tendance directement à moins l'attirer à nous Parce que notre pensée profonde C'est que ce n'est pas bien Alors que notre expérience pourtant nous montre que c'est bien Avec ça on peut s'acheter n'importe quoi Des jus de fruits merveilleux Même s'ils coûtent super cher dans les magasins bio par exemple Et du coup on voit Que c'est vraiment au niveau de notre travail profond Sur nos qualités, nos dons et tout ça Et notre compréhension des processus énergétiques, spirituels Qu'on peut aller de plus en plus vers le succès Dieu nous invite à même dire Il me vient de tête Tout me mène vers la réussite Merci Dieu de m'apporter le succès dans la vie Non, tout me mène vers la réussite Ouais c'est ça Vers la réussite, merci Dieu Je me rappelle je faisais chouchou baigné Je me le disais tout Tous les allers-retours Et du coup C'est une manière de dire aussi Que c'est en travaillant vraiment ce qu'on aime Et en développant nos dons comme je viens de dire Qu'en fait on est en train de construire une carotte énorme sous la terre Mais que les gens ne voient pas Par exemple Que vous travaillez des choses artistiques Pour prendre juste des idées personnelles Et bien à force de les développer A force de vous donner les moyens Par exemple j'en suis à ma 19ème musique Même si aucune n'est loin de percer C'est parce que j'ai pu agencer autant de thèmes C'est parce que j'ai pu écrire autant de poèmes Maintenant j'en suis à 300 et quelques par exemple Que maintenant je peux en écrire plusieurs par jour si je veux Alors qu'avant ça m'aurait pris beaucoup de temps Beaucoup d'efforts et tout ça Donc même s'il n'y a aucune vision extérieure de grandeur Moi je ressens tout au fond de mon être D'ailleurs à ce moment je suis en train d'écrire un roman Je suis en train de mettre des 4h, 5h, 6h parfois d'affilée C'est incroyable Comme je me régale Alors que j'avance juste à coup de A peu près parfois Une heure d'écriture Une minute de lecture Pour vous dire à quel point c'est dérisoire Mais c'est vraiment dans la joie profonde C'est vraiment dans le fait de prendre du niveau à l'intérieur de ça Qu'en fait on est en train d'élaborer une structure De puissance et de beauté Qu'un jour quand elle est clos Quand elle sort de De notre Comme notre fruit de notre coeur En vous montrant l'image De la carotte qui peut être grande Et bien C'est énorme ce qu'on en gagne sur le retour Donc le plus déjà en joie Et en plus en expérience Et en plus en travail Donc le plus dangereux dans l'histoire Ca serait de En fait Pas se donner les moyens Sur aucune passion D'avancer Donc si Si vous voulez Du succès De la gloire Du pouvoir Tout ce qu'a dit Dieu Dans le livre Conversation avec Dieu Qui est merveilleuse Que je recommande toujours Et encore C'est C'est de vraiment vous donner les moyens Et d'être sincère avec vous même Parce que comme il dit La clarté est la première étape Vers la maîtrise C'est en voyant vraiment Là où sont vos forces Là où sont vos faiblesses Que vous pouvez les changer Si vous le niez Bah vous ne pouvez pas changer Parce que vous le niez Donc sur ce Je vous souhaite beaucoup de courage Beaucoup d'ardeur Beaucoup de joyeuse discipline Comme je dis toujours Amour, intelligence et discipline Corps, âme et esprit Et Âme dans l'autre sens Pour compléter Mais bon ça revient au même Et je vous souhaite Une excellente journée Tchou tchou